Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Indépendance Gabon 2021 17 août 1960 17 août 2021 Le Gabon commémore aujourd'hui le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale Nous allons parler de ce petit pays par la superficie, par le nombre d'habitants Mais grand pays, par la richesse touristique, par la richesse minière et surtout par la richesse humaine Je suis accompagnée de Stéphane Kassas sur le plateau et de Boubal Bonjour Stéphane Bonjour Mimi, heureux de te retrouver pour célébrer justement l'indépendance du Gabon Ça fait 61 ans que le Gabon est devenu république Et franchement c'est un plaisir de te retrouver pour parler de cet événement Sur le plan culturel, économique, sur le plan de, tu l'as dit, sur la ressource humaine Oui bien sûr Elle est très importante, donc franchement c'est un plaisir pour moi Le plaisir est partagé Stéphane Et j'espère que c'est également la même chose pour vous chers téléspectateurs Pour la découverte du Gabon Boubal, bonjour Bonjour Mireille Bonjour à tous les téléspectateurs de Labelle TV Bonne fête du 17 août à tous ceux qui nous regardent et tous les Gabonais C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui Et de faire cette émission dans laquelle on parlera d'environnement Et de plein de belles choses concernant le Gabon Découverte du Gabon, nous y sommes et c'est parti C'est parti Rhymne national du Gabon C'est la Concorde Écrit par Georges Damas À l'écart Oui bien sûr C'est important Comme tous les pays Qui ont accédé à la souveraineté Et voilà Ont voulu justement se représenter Avec forcément Unim qui les représente Et je pense que lui à travers ses paroles On voit bien que Bon c'est vrai que tout le monde ne partage pas le même avis Mais on voit bien que Ses paroles représentent vraiment le vert jaune bleu Le vert jaune bleu Parce que ça commence par Unis dans la Concorde C'est un grand mot ça On parle d'unité dès le départ L'union déjà Dans le mouvement Rasta4Rise Qui est le mouvement que moi j'apprécie Et que j'affectionne le plus Et je pense que je me suis retrouvé dans le mouvement Rasta Parce que La devise de notre pays Est déjà une devise Rasta selon moi Union, travail, justice Le Gabon a l'esprit Rasta Comme disait un groupe de rap Autrefois Et l'union fait la force Pour ceux qui l'ignorent Aujourd'hui on est là à Dakar Autre Gabonais Et c'est parce qu'on a compris Que l'union faisait la force Que voilà On vient parler du Gabon Et de sa splendeur surtout Voilà Parler du Gabon et de sa splendeur C'est ce que nous allons faire Et nous allons vous proposer Chers téléspectateurs De rentrer déjà comme ça Dans le Gabon Avec cette première musique Yume Je suis là C'est moi C'est ce que dit Cette chanteuse Nikola Mungo Dans la chanson Yume Ça veut dire C'est moi Je suis là Alors moi Avant justement Ce magnifique clip Déjà on parlait de l'unité Et la musique Qui est un élément Qui est unificateur Tu vois Donc moi je pense Que cette L'unité Devrait être à l'image Justement du Gabon Parce que La réalité c'est que On voit bien Qu'au Gabon Il y a des choses Tout le monde n'est pas d'accord Et c'est ce qui est bien C'est ce qui est démocratique Parce que tout le monde n'est pas d'accord Mais le plus important C'est de s'entendre quelque part Et la musique Voilà Par rapport à ce que Nicole Amogo Veut nous faire comprendre Musicalement Même avec les mélodies Et tout Voilà La musique est un élément Unificateur Voilà Oui partout dans le monde Ça il faut le dire Et lorsqu'on parle de musique au Gabon C'est une grande richesse Il faut dire que le Gabon Comme je le disais C'est un tout petit pays Normal Par la superficie Par le nombre d'habitants certes Mais c'est un grand pays Dans le monde Le Gabon est donc situé En Afrique centrale Le pays a pour capitale Libre ville Traversé par l'équateur Frontalier à l'est Au sud-est Et au sud De la République du Congo Au nord et au nord-ouest Et à la Guinée équatoriale Et au nord Le Cameroun La superficie Est de 267 667 kilomètres carrés Et il faut dire Que la population du Gabon Est estimée A 2,173 millions d'habitants Selon la Banque mondiale Ça c'est en 2019 La devise du pays Le France CFA Le président Et Ali Bongo Ondimba Et il faut dire Que le Gabon Occupe une place Non négligeable Dans la diplomatie Africaine Et au-delà Et il faut dire Que le Gabon Va également Siéger Comme membre Non permanent Au conseil De sécurité De l'ONU A partir du 1er janvier 2022 Pour une durée De 2 ans C'est comme ça Une petite Une brève Présentation Du pays Le pays Qui a également 9 provinces Le Gabon Donc 9 provinces C'est un très beau pays Que je vous invite A découvrir Et rester avec nous Pour découvrir ce pays Tout au long de cette soirée Stéphane Le 17 août Oui bien sûr Ce que tu dis Est très important Déjà Tu as bien situé le Gabon Géographiquement En Afrique centrale Et puis bon Après Tout ce que tu as dit C'est bien Mais en termes de diplomatie C'est aussi important Mais il y a encore Beaucoup à faire Il y a encore du chemin Lorsqu'on parle de diplomatie En fait Il y a toujours Beaucoup de choses à faire Comme partout C'est pour ça qu'on dit Qu'en fait Le pays a une place Non négligeable Dans la diplomatie africaine Non c'est vrai Qu'on juge dans l'ensemble Mais moi On fait partie tous On appartient A un endroit géographique On vient de quelque part On aimerait que notre Notre quelque part Devienne la chose La plus puissante du monde Tu vois ce que je veux dire Donc c'est normal Que moi C'est vrai Moi je ne me compare pas aux autres Moi je veux que le Gabon Soit spécial Donc c'est la raison pour laquelle Je dis oui Diplomatie On veut bien C'est vrai qu'il y a du travail Mais moi On mérite Moi je pense qu'on mérite mieux Je ne sais pas Pour toi Mais pour moi C'est un pays spécial Je pense que dans le monde Chaque pays est spécial Pour quelque chose Chaque pays est spécial Pour quelque chose Après c'est vrai Ça dépend Dans quel angle on se trouve Il y a des choses Qui me sont personnelles à moi En tant que Gabonaise Comme toi Comme Stéphane Ça c'est personnel Bon Mais c'est vrai que maintenant Lorsqu'on parle de Lorsqu'on parle de diplomatie On prend la place du pays Par rapport au continent africain Ou par rapport au monde Ça c'est Voilà C'est vraiment dans ce Dans ce sens-là Oui moi c'est justement Par rapport au monde C'est parce que pour te dire Que moi je pense que Voilà Exemple le Gabon Est un pays très important En ce qui concerne la CEMAC L'Afrique centrale C'est un pays stratégique Par rapport à son histoire Et j'estime que Voilà On parle de diplomatie Moi j'aimerais bien Que nous ayons une diplomatie Exemple en ce qui nous concerne En Afrique centrale Comme celle Exemple de l'Afrique de l'Ouest Par exemple Où ça va avantager justement L'impulsion du Gabon Dans différents secteurs Et pour différents facteurs aussi C'est-à-dire sur le plan artistique Par exemple Parce que nous sommes des artistes Oui on parlera On parlera du domaine artistique Et culturel Pour une diplomatie c'est important Non même en termes d'économie Justement en termes d'économie Aujourd'hui ce serait plus intéressant Si exemple un jeune Gabonais Peut facilement aller au Cameroun Faire des affaires Comme un Camerounais C'est tout ce secteur-là C'est là où la diplomatie Pour moi joue un rôle très important Pour le devenir du bien-être Du Gabon du citoyen Voilà Parce qu'aujourd'hui On est dans un monde Où on ne peut pas avancer seul Malheureusement c'est comme ça Ah oui ça Non pour ça on est d'accord Et je ne pense pas Que chaque pays avance seul Je ne pense pas Que le Gabon avance seul Pour aller dans Ton élan un peu natural Vous savez C'est ça la démocratie Le fait que chacun puisse dire Ce qu'il pense La liberté d'expression Et là Je pense que Il ne faut pas qu'on oublie Le Gabonais Tu vois On parle de diplomatie On parle de tout Mais n'oublions pas le Gabonais Le Gabonais C'est mes frères C'est mes soeurs Mes amis Les landas Et C'est parce que Je ne les oublie pas Que tous les jours Je me dois Je me dois En tant qu'acteur En tant que Gabonais D'apporter ma pierre A l'édifice Pour que le Gabon Devienne cette Cette Ce sujet de conversation Pour tous les autres Que le Gabon Devienne cette lumière Ce soleil Dont tout le monde Doit se référer Aujourd'hui Donc Franchement Natural Moi je crois Qu'il faut qu'on soit diplomate Pour Il faut qu'on ait un peu De diplomatie en soi Bien sûr Pour mieux vendre Le pays Nous allons continuer Nous vous faisons découvrir Le Gabon Et puis nous allons parler Du premier président Stéphane Oui bien sûr C'est très important De dire que Comment On s'est transformé Voilà on est devenu Une république La chose de tout le monde Et ça passe Avec un leader Avec quelqu'un Qui représente Justement cette république Donc le premier président Du Gabon De 1960 A 1967 Donc Léon Va regarder cet élément Que je vous ai Correcté Rien que pour vous En invocant Dieu Et à la face des hommes Par la délégation Des pouvoirs Que je tiens Du feuble gabonais Et en vertu Du droit De ce feuble A disposer De lui-même Je proclame Sonnellement L'indépendance De la république Gabonaise L'Europe doit considérer L'Afrique Comme un partenaire Majeur Et placer ses relations Avec elle Sur un plan De stricte égalité Les jeunes états africains Sont des pays Sous-développés Et qui ont la passion Du progrès Ils sont d'être aidés Financièrement Et d'être assistés En personnel Technique Mais ils sont Extrêmement Ombrageux Sur le chapitre De leur dignité nationale Nous entendons Être considérés Non pas Comme des hommes À qui on fait La charité D'une technique Avancée De devises fortes Et de techniciens Supérieurs Mais comme des frères Qu'il faut aider Pour que la famille Entière en profite Je suis sûr D'ailleurs Que l'Europe Réussira en Afrique Si elle s'inscrit De l'exemple français Dans cette même Afrique Elle saura ainsi Éviter Le néocolonialisme Économique Comme la France A su éviter Le colonialisme Tout court Quant à moi Je pense Que l'Afrique Et l'Europe Ont un destin Complémentaire Et je souhaite Que leur Afrique Sache réaliser Ce que les Français Les Gabonais Ont réalisé Plus d'un siècle La fraternité Entre hommes De races Et de couleurs Différentes C'est cette fraternité La plus difficile De toutes Qui pourra faire De leur Afrique Le continent De demain Celui qui stabilisera Le monde inquiet Et déchiré Où nous vivons Je gris Léon Ba, le premier président de la République du Gabon, Stéphane, lorsqu'on parlait justement de diplomatie, en disant que le Gabon a une place non négligeable en ce qui concerne la diplomatie sur le plan africain, sur le plan continental, c'est justement parce qu'il faut dire que les grands hommes de ce pays ont joué quand même un rôle majeur dans la diplomatie en Afrique. Bon, moi je dirais certains grands hommes, parce qu'il ne faut pas aussi renier l'histoire de l'Afrique. Mais avant, j'aimerais bien d'abord parler un peu de l'histoire, comment ça s'est passé. Alors déjà, avant les Omba, il faut dire que le Gabon veut devenir indépendant. Il y a donc beaucoup de lutteurs, des hommes forts, comme les Nanda Makita, qui sont du sud du Gabon, qui ont lutté contre le colonialisme. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, 1945, on voit qu'il y a une soif de liberté, parce que les tirailleurs, les tirailleurs sénégalais, même si c'était des tirailleurs africains, sont sur place en Occident et puis ils voient les réalités. Donc ils se disent que oui, il faudrait, il faudrait que nous soyons indépendants. Donc il y a une pression sur le président de Gaulle à cette époque. Voilà, donc il fait la conférence à Brazzaville pour justement que l'Afrique centrale, je veux dire ça comme ça, ait accès à l'indépendance. Et après, bon, ça c'est moi qui le dis, et voilà, il y a un choix des présidents, des gens qui sont censés représenter cette Afrique francophone, parce que le contexte de l'Afrique anglophone était différent. Et après, il y a aussi le contexte de l'Afrique de l'Ouest était différent, parce que eux, c'était une colonie de peuplement, et nous, c'est une colonie d'exploitation. Ce qui fait en sorte que, bon, le Yomba, c'est celui qui a répondu présent, je veux dire ça comme ça pour être président, et c'est comme ça qu'il a accédé à la première place, je veux dire ça comme ça, pour replanter le pays en 1960. Et après, bon, le Yomba est venu, c'était quelqu'un d'une certaine époque, qui a géré le Gabon, moi je veux dire quand même... C'était une certaine époque avec sûrement une fibre naturelle de diplomatie dont on parlait, parce que pour se faire démarquer, il fallait bien qu'il ait des qualités que d'autres n'avaient pas. Tout à fait. Ah, moi je peux parler, bon, on peut parler de qualité pour certains. Parce qu'entre nous, par exemple, entre nous... Et faiblesse pour d'autres. Moi je vois par exemple, entre nous, quand on est avec des amis, tout le monde n'a pas ce côté diplomatique de, par exemple, tu vois, gérer les choses, même dans les familles, tu vois. Donc c'est vrai qu'on parle d'État, mais si la personne n'est pas disposée, donc je pense que notre premier président, M. Léomba, il avait cette... comment dirais-je ? Cette diplomatie naturelle, tu vois. Pas d'abord celle qu'on t'apprend, voici la diplomatie et la définition, tu vois. Non, bien sûr, non, je comprends ce que tu veux dire. Là, pourquoi je dis que c'est quelqu'un d'une certaine époque, c'est pas comme nous aujourd'hui, on est ouvert au monde, où il y a toutes les universités qu'il faut pour aller vraiment, tu vois, cette connaissance-là aujourd'hui actuelle de la diplomatie qui n'était pas celle de Léomba. Il faut également dire que les temps ne sont pas les mêmes. Je pense que chaque génération vit avec son temps. Et après, il faut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que même si après les indépendances, on a toujours été dans une lutte, parce que c'est quand même les colons qui nous ont colonisés. Et on sait ce que c'est, je ne suis pas là pour vous rappeler, c'était quoi la colonisation, tout le monde sait c'était quoi la colonisation. On est toujours dans une lutte, il y a toujours des gars justement qui veulent, il y a le néocolonialisme qui s'est installé après, parce qu'après justement, si vous avez vu le discours de Léomba, on voit qu'il y a des entreprises françaises, parce qu'on était sur leur botte, qui sont venues et voilà, qui ont fait du Gabon, on va du point de vue économique, je parle et justement, il a dénoncé ça justement à la fin, parce qu'il dit que pour que justement on ait l'atmosphère, pour que l'atmosphère soit bonne, il faudrait que les français essaient de voir autrement la façon, la gestion justement de l'économie, ça a été son combat jusqu'à 1967, juste après, un autre président est venu, bon, vous connaissez l'histoire. Le président Bongo, c'est l'histoire ? Oui, c'est le président Bongo, vous voyez, qui est venu après, justement, micro-toutoir qui va parler de cela. D'accord, et puis nous allons continuer encore avec de la musique pour vous permettre de découvrir le Gabon. Émission spéciale Gabon Indépendance 2021. Vous regardez, vous explorez la beauté du Gabon, la richesse humaine de ce pays et surtout la culture de ce pays. Je suis accompagnée de Stéphane Kassa et de Boubal pour célébrer cette fête d'indépendance spéciale Gabon en direct de Dakar au Sénégal. Alors, Mumi, je veux te dire un bon merci pour la musique parce que franchement, il n'y a rien de plus représentatif que ça. Pourquoi ? Parce que là, c'est le Gabon en direct, parce qu'on écoute les percussions, on voit la tradition, voilà la tradition, qu'elle soit initiatique, pour moi je dis tout, belle, tout simplement. Et franchement, c'est une très belle représentation à la danse. Avec ce mot qui fait plus calme. Et la particularité, c'est que quand j'écoute ce morceau, techniquement, il n'y a pas un instrument contemporain, non. Il n'y a pas, il y a juste des percussions. Et elle est mélodieuse sur les voix. Avec les voix de la forêt. Et pour moi, c'est un travail très considérable. C'est un super travail. Et après qu'on parle de la vidéo, franchement, que du bonheur. Voilà. Que du bonheur, Boubal, avec cette tradition qu'on voit comme ça, cette tradition mienne. Moi, les traditions gabonaises, je les aime toutes. Déjà, pour avoir fait quatre fois le tour du Gabon, j'aime souvent le dire à mes proches, que les gamois, visitez le Gabon. C'est important. C'est vrai, on peut parler des moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens, c'est cher, voyager. Mais, vous faites des économies, vous épargnez. Moi, j'ai voyagé, Dieu merci, grâce à mon père, mon premier tour du Gabon. Deuxième tour du Gabon, c'était avec une ONG qui faisait une campagne de sensibilisation sur les MST. Et voilà, après, c'est parti, c'est parti. Et vraiment, le Gabon est très, très riche. C'est quelqu'un qui reste coitré dans sa province d'origine. C'est normal qu'elle voit peut-être que le Gabon n'est pas si beau et si grand. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait un tour au Gabon, je vous assure, c'est une très, très belle destination. François. C'est vraiment une belle destination. Nous aurons l'occasion de vous montrer tout ce qui se fait en matière de paysage, Stéphane. Mais nous sommes à Dakar, au Sénégal. Et nous sommes allés à la rencontre de l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, Son Excellence Régis Onangandiaï, qui a bien voulu répondre à nos questions. Je suis Michel Régis Onangandiaï, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République carbonaise près de la République du Sénégal. Je suis en poste depuis septembre 2015, après une première mission assez longue à New York, à la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, où j'étais ministre conseiller. Écoutez, le regard qui est le mien sur le parcours de notre pays, le Gabon, depuis la date de son indépendance, est un regard que je souhaiterais ne pas dissocier de l'ensemble des pays africains, en ce sens que nos pays africains sont des pays jeunes. 61 ans aujourd'hui d'indépendance, c'est peu, par rapport à un ensemble de grands pays de ce monde, notamment les pays occidentaux et autres puissances étrangères. Donc c'est d'abord constater que nous sommes toujours jeunes, mais que nous sommes dans un processus de développement lent, long, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'engagement de la part de nos chefs d'État, de la part de nos décideurs politiques. Le Gabon s'inscrit dans cette dynamique-là depuis l'indépendance, et comme les Gabonais le voient, nous avons fait beaucoup de progrès dans différents domaines. Évidemment, il n'y a pas lieu de se satisfaire de cela, simplement une invite doit être faite à l'ensemble des populations gabonaises de persévérer dans l'effort, de persévérer dans le dynamisme, de persévérer dans le travail, de persévérer dans la démocratie. Et je vais pour cela reprendre une expression prononcée par le président de la République déjà l'année dernière dans les mêmes circonstances. Il faut que nous fassions tous l'effort de voir beaucoup plus le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Parce que psychologiquement, c'est bien de le voir à moitié plein et on voit le reste du travail qu'il y a à fournir pour les générations actuelles et bien entendu les générations futures. Mais je crois que l'Afrique, dans son ensemble, est sur la bonne voie. Et au Sénégal, dans le pays qui nous offre si bien l'hospitalité, vous voyez que ce pays, comme le nôtre, est engagé depuis quelques années dans une dynamique avec un objectif à long terme d'atteindre une certaine émergence. mais les choses se font tout doucement, progressivement et il faut inviter constamment les populations à travailler, à construire, à se rassembler, à faire preuve de solidarité. Et je suis sûr que ce que notre génération ne réussira pas à construire, les générations qui suivent, pendant le relais, et il en a été ainsi de grands pays comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Chine. Et un jour, notre tour arrivera, nous, pays africains, et singulièrement le Gabon. Les relations entre le Gabon et le Sénégal, de mon point de vue, je les considère comme exceptionnelles. D'abord parce que ce sont des relations, vous devez le savoir, qui datent depuis très longtemps et qui, à chaque fois, ont pu s'avérer être déterminantes dans l'évolution des grands débats, des grandes questions qui concernent le continent. C'est des relations qu'ont suitissé les pères de l'indépendance, le président Léon Ba et le président Léopold Sédar Senghor. Et les différents chefs d'État ont su prendre le relais jusqu'à ce qu'on arrive à cette relation exceptionnelle qu'incarnent les présidents Makissal et Ali Bongo Nibar, qui, comme vous le voyez, sont des relations amicales, des relations fraternelles, qui unissent tant les deux chefs d'État que les deux peuples. Ces relations, tout autant qu'elles soient bonnes, se caractérisent par un ensemble d'échanges. Vous avez les échanges politiques, les échanges économiques, les échanges culturels. Vous avez, comme vous le voyez ici au Sénégal, ce nombre important d'étudiants gabonais qui viennent ici en quête d'apprentissage, en quête de savoir. Nous sommes aujourd'hui près de 9000 Gabonais résidant au Sénégal, de la même manière que, tout en ne prenant pas en compte ceux qui ne s'identifient pas auprès de l'ambassade, de la même manière qu'au Gabon, nous abritons un peu plus de 100 000 Sénégalais. Et les relations vont bon train, les activités économiques, surtout, se déroulent très bien sur la base d'une trentaine d'accords divers signés depuis l'indépendance, tant sur le plan politique, sur le plan économique, des accords aériens, notamment, accords en matière de marine marchande, accords en matière des secteurs bancaires, des assurances. Et tout ça fait que les échanges économiques vont bon train. Je dois vous avouer que, en ce qui me concerne, je n'en suis pas totalement satisfait, parce que j'estime qu'on peut mieux faire au regard des résultats obtenus jusque-là. sur le plan économique, il y a un avantage fort pour le Sénégal, qui a une dynamique plus importante, ce qui fait que la balance commerciale dans nos échanges est à l'avantage du Sénégal. Et là aussi, il faut que nous, Gabonais, nous prenions le temps de regarder ce qui se fait de bien chez les autres, et que nous venions investir, pas seulement les étudiants, les hommes d'affaires, les agriculteurs, ceux qui sont dans la pêche industrielle, venir voir ce qui se fait de bien ici, et puis associer les Sénégalais en de bons partenariats pour que ces exemples puissent être repliqués chez nous, et que les choses se passent au mieux. Mais ça, c'est sur le plan économique, sur le plan culturel, il en va de même. Tout à l'heure, je vous parlais de l'excellence de ces relations entre le Gabon et le Sénégal, ces relations historiques qui n'ont rien à voir avec l'indépendance du Sénégal comme l'indépendance du Gabon. Il y a derrière ces deux peuples on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour le Sénégal, il y a quand même l'exil colonial de Cheikh Amadou Gamba, 1895-1902. Et ici, il y a ce séjour fort élogieux de notre vaillant capitaine Charles Tchoréré, qui, pour la petite histoire, a été le premier Africain à diriger le Britanné militaire de Saint-Louis, qui, en 1973, a été baptisé Britanné militaire à Charles Tchoréré, qui est mort, comme vous le savez, dans des conditions atroces durant la Seconde Guerre mondiale, mais que les Africains n'ont pas oublié et que les Sénégalais n'ont pas oublié, puisque c'est le président Senghor lui-même qui a décidé, en 1973, de baptisé ce Britanné militaire Charles Tchoréré. Donc, je cite ces deux exemples-là, mais il y a d'autres symboles tout aussi beaux, tout aussi importants, qui unissent nos deux peuples sur le plan politique, sur le plan culturel, mais également sur le plan économique. Nous avons, ici, au Sénégal, coutume d'organiser, de célébrer la fête de l'indépendance, ici, avec la forte communauté gabonaise au Sénégal. Nonobstant, le manque de gros moyens, nous essayons de nous organiser pour que la célébration soit belle. Alors, il s'agissait donc là de l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, le Sénégal qui est la deuxième diaspora en termes d'étudiants, d'étudiants gabonais à travers le monde, après la France. Et il faut effectivement dire que le Sénégal et le Gabon ont beaucoup de liens, des liens spirituels, mais également des liens économiques, des liens fraternels. On a un rapport historique, d'abord, on va le dire, parce qu'on parle de l'exil de Shermanou Bamba au Gabon. Voilà, donc tout ça, ce lien historique, c'est un lien qui nous marque jusqu'à présent, parce que beaucoup de Sénégalais vont au Gabon, dans le sud du Gabon, justement, pour aller prier, pour commémorer justement cette personne qui a lutté contre la nutrition coloniale. C'est très important ça. Et après aussi, un facteur économique très important. On sait qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, à l'entente de l'émission, qu'on ne peut pas avancer tout seul. Donc, à travers la diplomatie, il y a des accords qui sont signés, voilà. Et aussi, Mimi, excuse-moi, mais pour le Gabon, pour le Gabon, il y a beaucoup d'étudiants ici au Sénégal, et ça prouve que, même une fois, le Gabon doit se battre à l'avenir, justement, pour essayer de mettre des choses en place pour qu'on n'ait pas trop de personnes qui s'exportent comme ça pour aller prendre l'éducation. Je pense que l'éducation est un facteur de développement. Et la formation, aussi, on serait plus fiers d'avoir nos propres produits. Dire que, voilà, au Gabon, on est fiers de dire qu'on a un produit gabonais qui est capable d'aller toucher une autre planète, d'aller sur la Lune un jour. On serait tous fiers. Ce serait vraiment un combat, une fierté d'ensemble. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de, ce que tu parles, beaucoup de produits, comme on dit, gabonais, qui s'exportent bien sur le plan international. Oui, bien sûr. Non, le problème à ce niveau, c'est sur le problème de l'éducation. Parce qu'on va dire que s'il y a beaucoup plus de gabonais au Sénégal, la majorité, c'est des personnes qui viennent à cause de l'éducation, qui viennent apprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit au Gabon en ce qui concerne les structures universitaires et autres. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Les médias en parlent. Mais après, justement, c'est un défi pour nous parce que l'indépendance n'est pas juste là pour justement dire... Oui, il y a aussi un défi et nous, en tant que nationaliste, en tant que personne qui est mon pays... Nous sommes tous nationalistes. Oui, comme c'est moi qui parle, je parle pour moi parce que aussi les avis des uns et des autres ne concernent pas forcément. Ce n'est pas forcément mon avis. Donc, j'estime que mon devoir est aussi d'un peu éver les consens et dire que voilà, il y a l'alerte. Voilà, il faudrait parce qu'on veut construire quelque chose de meilleur. D'accord. Nous allons parler environnement. Bien sûr. Voilà, le Gabon, c'est un pays qui est très, très riche avec de beaux paysages. Il faut dire que le pays possède 13 parcs nationaux. Le parc de la Lopée, le parc de l'Ivindo sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il faut également dire que le Gabon recèle les traces de vie théorie cellulaire les plus anciennes connues en ce jour. Elles remontent à 2,1 milliards d'années et ont été découvertes dans le France-Vilien de la région de France-Ville en 2008. Il y a également le parc national des plateaux au Bacqueté. Le Gabon est un pays modèle, ça il faut le dire, en matière de protection de l'environnement. Et le pays héberge également près de 60%, 60% des éléphants de forêt qui existent en Afrique. Et il y a beaucoup de jolis sites à visiter. On a par exemple le site communique dans le Boué-Ivindo. C'est magnifique, c'est très beau. On a le parc de la Lopée, la réserve de la Lopée. On a un nommier. Je ne suis jamais allé, mais je suis d'accord. Il y a des jolies plages, il y a de belles plages. Il y a la preuve de Nuit aussi, la preuve de Nuit. Il y a dans le nord, on a toute cette forêt dans la province de l'Ontario, tout ce qu'on peut visiter. C'est magnifique en fait. Toutes les régions, en fait, proposent de belles choses à avoir, de beaux sites. Je ne veux pas citer tous les sites touristiques, mais c'est vraiment le Gabon, c'est un pays de nature, c'est un pays de forêt, c'est un pays d'eau. Et la nature, il est tout simplement généreuse et belle. Mais on va dire, c'est le poumon du monde parce que la forêt équatériale s'est chaînée. Tu vois, donc c'est très important de ce point de vue-là. Et puis, ce que le Bal disait qu'il a visité le Gabon et qu'il demande à ce que nous tous, on aille faire la même chose, c'est très important. Parce que c'est aussi l'économie, ça peut participer à notre économie. Parce qu'on a toujours des images, forcément, on veut aller voir New York, on veut aller voir Paris. Et là, j'interpelle les autorités gabonaises de faciliter les... de créer des moyens de transport. Pas de complications. Il y a déjà à Sogatra, qui va jusqu'à Lombard-Ainé, qui va jusqu'à OIM. C'est très intéressant. À des coûts moindres. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir visiter le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, on est là, en train d'inviter les gens. il faudrait qu'ils arrivent à se déplacer facilement pour aller sur ces sites-là, touristiques. Parce que... Moi, j'ai pas... On va prier pour que la Covid s'effrite facilement pour impulser, justement, pour impulser ce mouvement. Parce qu'on va dire que la pandémie a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en s'agissant de tourisme sur le plan mondial. Mais tu as raison. Il faudrait qu'on se batte. On peut contourner le système pour accéder. Parce que c'est très important. C'est l'hommage de voir qu'il y a des sites paradisiaques comme ça au Gabon. Mais nous-mêmes, même moi-même, je suis même pas un exemple, mais moi-même, je sais même pas. C'est pas normal parce que dans ma tête, c'est New York, Paris, Dakar, tu vois un peu. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que c'est vrai que lorsque tu parles des Autochtones, déjà, que ce soit au Gabon ou même partout, en Afrique, chaque Autochtones devrait déjà connaître, bien connaître sa région ou la région de ses parents. Moi, par exemple, pour avoir beaucoup d'amis étrangers au Gabon, souvent, je ne suis pas une agence touristique, mais j'invite les gens souvent à aller dans mon village et comme je suis du Sud, il faut traverser le Moyen-Ogué, il faut traverser l'Angounier. Vous voyez, c'est pas que on fait du tourisme, on va dans mon village, mais en allant dans mon village, on traverse les provinces. Oui, oui. vous explorez plus simplement avec le Moyen-Ogué-Villetot, qui est une très très belle province, la plus grande province en superficie au Gabon, que j'invite les Gabonais à découvrir, parce que c'est ma province. Il y a le bon maritime aussi, il y a la capitale économique, port gentil, c'est bien. Oui, dans le bon maritime, il y a la vache, il y a la vache, mais quand je dis tout est bien, mais moi, je préfère plus la nature, parce que quand vous allez... la mer, on sait que c'est la nature, la mer... On peut ressentir une certaine pollution, même si ce n'est pas... On va dire que c'est plutôt de la forêt. Voilà, c'est ça le débat des Gabonais, en fait, chacun, chacun se rentre, on ne vient pas me dire oui, c'est la plage, il vit comme quelqu'un qui est dans un camp de l'islande, quoi, dans les viandes de brousse, par exemple, à part gentil, à où elle est témoin, 20 poissons, et quand vous êtes, par exemple, dans le Grand Nord, il y a un phénomène que j'ai remarqué quand j'étais dans le Grand Nord, je salue tous les Wollens que moi, tous les jeunes, et leur sauce, que j'aime beaucoup, la sauce à la rafine, qu'on appelle le phénomène. Oui, le phénomène Wollé. Donc, là-bas, ils avaient du souci pour avoir du poisson frais. C'est pas qu'il n'y a pas de poisson dans leur rivière, mais comme ceux de Libreville. Le poisson de mer, en fait. Merci, c'est ça, le poisson de mer. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment un pays très, très riche. Pour moi, là, je parle pour moi, le Gabon est très riche pour moi, le Gabon, j'aime beaucoup le Gabon plus que ce que personne, plus que ce que les gens imaginent, vous voyez. Mais, ni quand on parle des plateaux bâtiqués, elle sourit. Parce que, oui, c'est paradisiaque. Ah non, mais le plateau bâtiqué, c'est vraiment paradisiaque. Il faut dire aussi que les plateaux bâtiqués sont à cheval entre le Gabon et le Congo. Mais c'est vraiment paradisiaque. Vous avez les canyons de l'Econi qui figurent sur toutes les brosses, touristiques, on en parle et c'est vraiment un endroit magnifique. Oui, il y a Poubara, le barrage, les chutes, il y a le pont Liane également, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les chutes de la Jumou, c'est dans le canton de Jumou. Mais les gens du Haut-Ogoui, ils devraient aller de temps en temps. Parce que moi, je vois parfois des photos sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Mais les autochtones ne font pas de photos où ils valorisent. Les autochtones, ils y vont régulièrement, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire, ils y vont, ils font des photos. Je prends un exemple, moi, il y a beaucoup de sites dans le Haut-Ogoui que j'ai déjà visité plusieurs fois, Poubara. tu fais une photo une fois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est tellement des endroits tellement paradisiaux que la communication, au niveau de la communication, en fait, on aimerait une communication plus impulsée, une communication comme exemple, voilà, des cartes. Tu vois, quand tu vois la statue de la liberté, par exemple, tu vois ce que ça fait dans nos esprits. On aimerait bien ça. Et ça, c'est encore un défi, justement, la communication pour que les gens en fassent rêver les populations. Pour te dire que mon jet privé va atterrir un jour dans les patos bâtés. c'est à chaque, comment dirais-je, c'est plutôt à chaque villageois de valoriser son village, à chaque citadin de valoriser sa ville. Et je reviens encore sur les réseaux sociaux, je disais. Moi, j'ai découvert, par exemple, plein de choses que je ne connaissais pas parce qu'en regardant le statut de quelqu'un, tu peux dire mais qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà, je parle par rapport à mes proches qui, vous savez, nous, on ne parle pas tout le temps au village. Donc, encore moi parce que je voyage tout le temps avec mon métier artistique mais j'y vais. Au moins, tous les deux ans. Mais ceux qui sont sur place, allez-y, donnez-nous. C'est un ami qui m'a emmené dans son village au Wellington. C'est pas une fille, c'est pas, vous voyez, c'était pas la musique cette fois-ci. C'est un frère qui m'a dit viens visiter mon village et j'ai été bien reçu. Mon Dieu, les fans, ils savent accueillir les gens. on a mangé comme jamais. C'était un festival, comment on dit, culinaire, c'est ça ? Culinaire, oui. Mais j'ai mangé à ma siété, c'était beau. Loël a un thème, chapeau. D'accord, la visite du Gabon continue, on continue avec et nous vous proposons encore une musique pour la découverte du Gabon. Queen Koum, une chanteuse gabonique, gamonaise, originaire du sud du Gabon, elle chante merveilleusement bien, elle a une belle voix et elle est dans cette lancée à la fois culturelle et moderne. Oui, et moi j'ai apprécié la thématique en fait parce que l'Est ne se focalise pas que sur le Gabon, elle parle de la beauté africaine et c'est très important pour dire qu'en Afrique, franchement, il y a de la beauté, il n'y a pas que le planning d'Afrique, quoi. C'est une image du continent, cette belle image, les femmes sont belles, elles dansent bien, voilà, cette belle savane, la nature, voilà, la peinture parce que dans son clip, on a vu, il y a un graffiti qu'ils ont reconnu que j'aime beaucoup et c'est très important. Boomba, tu as regardé sur Queen Koum ? Queen Koum, ça reste une reine. Déjà, il faut savoir que tout à l'heure, on a regardé avant elle Priska qui fait dans le même domaine, on a regardé Nicolas Mogo qui sont des femmes qui sont des femmes que j'admire. Oui, je suis très bien placé pour vanter et valoriser les mérites de la Gabonaise parce que selon moi, il n'y a pas de nation gabonaise sans gabonaise. Vous voyez ? Donc, tous ceux qui se prétendent être gabonais, épouser la Gabonaise, lutter la Gabonaise, lutter la Gabonaise, épouser la Gabonaise. C'est une très très bonne femme surtout quand vous savez chérir, je vous assure, la Gabonaise... Elle fait une battante. La Gabonaise, c'est une femme qui est très battante et lorsqu'on parle des femmes gabonaises, c'est ce qu'on voit. On voit une femme battante, une femme qui se lève, une femme entelo parce qu'il faut dire que... Non, pour ça, la femme gabonaise, même jusque dans les plus hautes sphères de l'État, elle a sa place. Tu sais, j'ai dit toujours ça. Pour ça, excuse-moi, la femme gabonaise, c'est là, c'est ce qui me marque avec la femme gabonaise. Mani, nous, en classe à l'époque, tu vois, on est là, on se tue sur les trucs littéraires et tout, machin, mais la Gabonaise, tu dois 5-15 en maths, ni 7 en physique. Tu sais, comment on dit au Gabon ? Tu es con ? Sérieusement, tu es con ? Tu regardes, tu dis que mais merde. Donc, pendant que nous serons dans les matières scientifiques, les Gabonais, c'est des assurants. Ça, je n'ai jamais compris. Ils s'assurent, et il faut dire, même dans les lycées, dans les collèges, dans les 10 premiers de la classe, vous avez retrouvé un grand nombre de femmes. Moi, je n'ai rien à dire contre cette dame-là, parce qu'elle sait faire mon bonheur. Oui, la Gabonaise, la Gabonaise sait faire mon bonheur. Je suis mal cassé. Non, c'est clair, il n'y a rien à dire. Je n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bisous à toutes les Gabonaises. Vraiment, gros bisous. Merci. Non, c'est la Gabonaise de la Diaspora. On vous fait un gros coucou et bonne fête du 17 août à vous. Bonne fête du 17 août à tout le monde. Stéphane, nous continuons notre petit bon nombre de chemins à présenter le Gabon, notre cher pays aux téléspectateurs. Oui, Mimi, tu sais que j'aime bien l'histoire. Et l'histoire, pour moi, c'est les Gabonais qui ont assumé le fait d'être Gabonais à leur époque. Tu vois, donc on va avec un micro-frottoir qui a été réalisé en 1964. Une grande date, une date qui marque un penchant de notre histoire. On va en parler juste après cet élément. Nous avons ceux qui sont ici pour vraiment un idéal, pour apporter quelque chose aux Gabonais, qui ont vraiment un idéal dans leur cœur, qui veulent aider le Gabon à démarrer, à sortir des sous-développements, qui veulent en faire un pays à part entière, indépendant à part entière. Il y en a d'autres qui sont, mon Dieu, des profiteurs. Le Béville a pris l'élan en tant que trade avec un élan, avec l'amper. Mais après l'indépendance, il y a un changement, quand il y a un peu remarquable, mais le plus remarquable depuis quatre ans que nous avons notre nouveau jeune président, il a fait quelque chose de vraiment très gigantesque. Nous sommes passés d'une petite ville de province à une capitale. La masse, ce qui a de l'importance pour la masse actuellement, je crois, c'est d'avant tout de se situer par rapport aux autres nations. Et pour se situer par rapport aux autres nations, il faut entamer le dialogue au niveau de motivation primordiale. Et comme je le disais tout à l'heure, une motivation primordiale des civilisations. Manti, c'est d'abord l'économie. Libreville sera sûrement la capitale économique du Gabon. À l'heure actuelle, c'est pas gentil, mais Libreville, avec le chemin de fer, et le long de ce chemin de fer, si on découvre encore des ressources minières, vous voyez que Libreville prendra une grande importance. Sans compter que le chemin de fer permettra aussi d'amener le bois qui est à l'intérieur. La ville sera vraiment une grande ville économique. avec des projets de cellulose, des projets peut-être de ciment, l'usine actuelle de ciment, à ce moment-là, ne suffira plus. Il va falloir d'autres usines pour les besoins de consommation locale, ensuite aussi l'exportation. Il faudra aussi transformer pas mal de produits sur place, et ne pas seulement exporter des produits à l'état but, une économie de cahiers ne suffit pas pour le développement d'un pays. Il faudrait essayer d'exporter des produits ouvrés, semi-ouvrés. Alors, la capitale, si je vois encore plus loin ce qui se passera dans l'avenir, il me semble que la capitale, permettez-moi de le dire, peut-être ça gênera des gens, la capitale sera ailleurs. La Libreville étant trop excentrique, le climat étant un peu trop humide, je vois une capitale à l'intérieur du Gabon, on choisira un site favorable, un endroit du point de vue climatologique meilleur, mais ceci, ce n'est pas nous qui allons le voir, mais il me semble. Et on l'a fait d'ailleurs dans pas mal de pays, neufs, relativement neufs, vous avez vu le cas du Brésil. Les pays africains nouvellement venus à l'indépendance sont leur capitale au bord de la mer, si ces pays sont menés par une mer, parce que l'époque coloniale, l'administration qui dirigeait voulait s'installer près du port parce que le port servait justement de la vie ville principale au départ pour évacuer les produits et c'était plus commode d'habiter au bord de la mer. Mais plus tard, je vois libre-ville, grande ville économique, mais pas capitale du Gabon. Nous sommes en direct de Dakar au Sénégal pour l'émission spéciale Indépendance Gabon 2021. Nous sommes sur la terrasse de votre chaîne panafricaine internationale La Belle TV. Il fait très beau en ce moment. Stéphane, nous venons de repartir des années, nous n'étions même pas encore nés. Oui, c'est très important. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de futur si on ignore le passé. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, c'est un micro-toutoir qui date de 1964 où, après l'indépendance, il y a de l'espoir dans les yeux des Gabonais dans le sens où on est en train de construire le pays parce qu'on est une jeune nation, construit le pays. Donc, il y a des propositions économiques, il y a des propositions intervenir parce qu'on va dire que le Gabon, c'est un pays où le grand nombre de chrétiens et il y a un grand nombre de chrétiens catholiques. dans l'élément, il y avait également Mgr Jérôme Adam. Exactement. Donc, après cette constriction idéologique du Gabon, on va dire que, pourquoi 1964 ? Parce qu'on sait que sur 1964, il y a eu une insatisfaction quelque part, voilà, vous le coup d'État parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord de l'idéologie du Gabon. Ce n'était pas un truc très, très terrible où il devait avoir du sens, des trucs comme ça. Non, non. C'était juste une non-satisfaction par rapport à quelque chose, par rapport à un idéal qu'on s'était dit bien avant parce que dedans, il parle de la capitale qui ne devrait pas être Libreville parce que Libreville, on va dire que c'est une capitale historique. C'est là où les esclaves sont revenus. C'est-à-dire, c'est par là que les esclaves sont aussi partis parce que c'est sur la côte et tout. Donc, voilà, pour un peu se couper de l'histoire, ils voulaient, ils avaient l'ambition justement d'avoir une capitale ailleurs et à travers justement des stratégies économiques aussi. Il a parlé du chemin de fer mais après, bon, le futur a donné autrement. Mais c'est bien de rappeler ça aux téléspectateurs qu'on ne vient pas de nulle part. Il y a des personnes qui ont existé, qui ont essayé d'apporter ce qu'ils pouvaient apporter pour la construction de ce pays. Donc, c'est important pour moi de faire découvrir aux téléspectateurs justement des archives qu'on ne retrouve pas comme ça. Et c'est important comme on dit l'histoire de regarder le passé pour construire pour vivre dans le présent et construire le futur. Non, mais c'est... Moi, je te digope encore pour ça. Surtout pour ces personnes qui ne sont plus là aujourd'hui que par rapport à cet élément on peut en profiter encore à voir. Ils ont des parents. Il m'y va payer les droits de terre chez moi. Mais je pense aussi, j'aimerais rajouter face à ce qui s'est dit, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont fait leur part comme tu disais. Ils ont apporté. On parle de 64. 64, ce n'est pas il y a 100 ans. Oui, bien sûr. C'est vraiment à côté. J'ai toujours tendance à dire avec mes amis étrangers et tout qu'on est un nouveau pays et il n'y a pas que le Gabon qui est un nouveau pays. 61 ans d'indépendance, c'est rien. Devant les États-Unis, devant les grandes puissances, je vous assure qu'on a encore du chemin à faire. Là, je parle sur tous les plans. Non, non, je comprends parfaitement. Sur les plans artistiques et tout. On a encore du chemin à faire. Et pour ça, je salue la population gabonaise qui est une population très croyante parce que là-dedans, il faut aussi beaucoup de foi pour que le vent souffre en notre faveur. Le Gabon est un très bon pays, je vous assure. Et je dis, pour ceux qui n'y sont jamais allés, faites un tour. Mais pour ceux qui y sont, continuez de croire, le vent va se tourner un jour en notre faveur et peut-être c'est nous qui organiserons les Jeux Olympiques. Encore. À venir. Mais bien sûr. On ne sait jamais la forêt. Mais tu sais déjà, pour parler de ça, la petite histoire du combat dans la jungle, ça c'est un élément très important que les gens ne savaient pas, que je veux dire aujourd'hui. Le combat dans la jungle qui devait opposer Georges Forman Amoyed Ali devait se faire au Gabon. Mais à l'époque, mais bien sûr, mais à l'époque, la plus principale, Rumble and the Jungle, c'est au Gabon. Mais après le maréchal Mobutu, pour lui, c'était justement un événement important parce qu'il voulait montrer au Congo qu'il voulait avoir une certaine crédibilité. Si, si, si. Voilà. À l'époque, il était très élevéant. Et on va voir pourquoi. Il a fait venir justement cet événement à Kinshasa. Mais sinon, c'était au Gabon. Et il a eu raison de quoi. Parce qu'à la fin, je suis avec Emily Murphy, avec le prince à New York, où on a représenté justement le maréchal Mobutu parce que l'image qu'avaient les Américains des présidents africains, c'était Mobutu grâce à Rumble and the Jungle. Voilà, c'est ça l'histoire. Didier de Kokaï. Oui, bien sûr, Didier de Kokaï, l'ambassadeur justement du Régue au Gabon. Voilà, qui est venu avec son titre Gabon au soleil, qui est un morceau très important pour moi vu l'occasion pour dire que on doit mouiller le maillot. Comme il dit, ce n'est pas le vampire. Il faudrait qu'on mouille le maillot justement pour avoir des bonnes réalisations. Et là, nous avons avec nous maintenant CK+, c'est également un artiste gabonais. Bonjour, CK+. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour au Gabon. Bonne fête, déjà. Bonne fête. Bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Je suis dans une émotion parce que je suis content d'être là. T'es tellement classe. Ça se voit. En tout cas, il fait beau. Nous sommes sur la terrasse de votre chaîne panafricaine internationale, la Belle TV. Il fait très beau. Il y a un peu de vent, du soleil, mais il y a un peu de vent. Oui, bien sûr, c'est important parce qu'on n'est pas obligé d'être au Gabon pour célébrer le Gabon. On s'élève le Gabon à travers le monde. Donc nous sommes contents d'être là déjà pour parler de notre pays, ce magnifique pays d'Afrique centrale. Voilà. Et on est avec CK+. Voilà. Et avec Mimio, nous allons parler aussi de gastronomie. C'est très important. Oui, nous parlons de gastronomie maintenant. Il faut dire que la gastronomie, c'est très important. C'est un domaine important pour un pays. Et au Gabon, la gastronomie gabonaise, c'est une succession comme ça de recettes. Ce sont de belles tables, quelles que soient les régions. Nous allons présenter un, deux plats typiques d'une réunion. Et nous allons commencer donc par, sur votre petit écran, vous allez voir un plat de légumes qui fait un peu penser à de l'herbe. Mais ce n'est pas de l'herbe, ça s'appelle du Nkumu. C'est une plante qu'on mange non seulement au Gabon, mais également au Cameroun et en Centrafrique, dans les deux Congos et même au Nigeria et au Gabon, dans plusieurs langues. On l'appelle Nkumu, le Fumboa. On le cuisine avec la pâte d'arachide, avec le Niamboua aussi également ou tout simplement avec l'huile de palme comme vous voyez sur votre petit écran. Et la recette du jour, c'est tout simplement du Nkumu avec des champignons séchés, des crevettes séchées et des chenilles. des chenilles séchées. également, ça se mange au sud-est du Gabon, dans le Haut-Togoué. Là, vous avez sur votre petit écran les chenilles séchées. Vous avez également les champignons séchés et puis les petites crevettes et puis le plat déjà cuisiné avec de l'huile de palme. Donc, après, on a… Tout ce que j'aime, quoi ? Tout ce que tu aimes, oui. Tout ce que tu aimes. Mais c'est vrai qu'on peut cuisiner différemment ce plat à la place des chenilles. On met du poisson fumé. On peut même mettre de la viande. On met également du gibier. On peut mettre beaucoup de choses. C'est selon. C'est selon la cuisinière. C'est selon la personne qui vous reçoit. On peut aussi faire avec le Mofula, comme on dit, avec du sel, du sel indigène. Donc, il y a beaucoup de préparation. C'est une plante qu'on cuisine de différentes manières. Et pour couper l'Ongkoumou, par contre, ce n'est pas du tout évident parce qu'en fait, il faut plusieurs années d'apprentissage. Vous vous en doutez que pour couper, pour que ce soit aussi fin, il faut vraiment plusieurs années d'apprentissage. Et laisse-moi dire à tous les Sénégalais, à tous ceux qui veulent découvrir le Gabon, si vous allez à Libreville, il y a un endroit qu'on appelle Akebe. Retenez ça à travers le monde. Pond Akebe. Vous allez à Akebe, vous allez voir ces magnifiques dames en train de découper l'Ongkoumou, comme dit Mireille. C'est très important. Au moins, vous allez dire que le Garoulox, ça ne vous a pas raconté n'importe quoi. Voilà, effectivement, dans ce marché, les femmes coupent l'Ongkoumou. Là, d'ailleurs, sur votre équipe, quand vous voyez comment ça se coupe, alors il faut souvent un couteau spécial. On appelle ça le couteau d'Ongkoumou. Bah, Ongkoumou, ça veut dire le couteau d'Ongkoumou. Et l'action de couper comme ça, on appelle ça Meik Elengkoumou, ça veut dire je coupe l'Ongkoumou. Et même, il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes du Haut-Ongkoumou qui célèbrent cet acte de couper l'Ongkoumou. Ce qui est intéressant c'est qu'avec nous, on a Clark, lui, ceux qui s'y connaissent, c'est Fuyé aussi, il était un peu cuissant à un moment donné. Je suis passionné de cuisine, en fait, j'aime bien cuisiner pour mes proches, pour les gens que j'aime. Et moi, j'ai grandi autour des femmes, autour des mamans, j'en ai plusieurs, et j'ai commencé avec ma grand-mère, elle m'est élevée de 8 mois jusqu'à 5 ans. Et c'était à Mwanda, dans la province du Haut-Ogoué, G2. Et là-bas, elle m'est préparée des pierres que je me souviens jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle est toujours là et qu'on se fait à préparer, elle savait quelque chose, elle commençait à apprendre la cuisine très, très, très tôt et apprendre le goût, justement. Et le koumou fait partie, justement, de la gastronomie du Haut-Ogoué, du Gabon. C'est un plat qu'on peut manger juste le koumou. Tu vois, le koumou, on peut le manger en soupe, d'ailleurs. Vous pouvez faire juste, oui, en soupe. C'est très bon, c'est très délicieux et c'est très bien pour le digestif. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, moi, je suis passionné cuisine. Il y a tellement de plats qu'on en sera incité, tu vois. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de plats. Et d'ailleurs, dans notre petite cuisine, nous avons également la sauce de chocolat qu'on appelle Odika, qu'on appelle communément Gabon Odika. Et donc, c'est... Le Ndok. Oui, le Ndok. Odra aussi, dans d'autres dialectes, mais vraiment de manière commune comme ça. On dit Odika, c'est cette sauce que vous voyez. Alors, on parle souvent de l'Odika, en disant chocolat indigène, à cause de la couleur. La couleur et la consistance du plat. Ça fait... C'est donc l'Odika avec du poisson, poisson fumé. On le cuisine également avec du poulet. Le poulet fumé, dans l'Odika, c'est très bon. De la viande aussi, c'est très bon. C'est très bon. De la viande, on le cuit aussi comme ça avec des gibiers et ça donne beaucoup de choses. Et justement, nous avons le chocolat déjà râpé que nous allons vous présenter, râpé, et la boule de chocolat parce qu'en fait, la préparation aussi du chocolat relève quand même d'une recette assez particulière et après, il faut râper pour faire cette chose qui est différente selon les régions parce que dans certaines régions, il est très lourd, il est cuisiné vraiment lourdement et dans d'autres, c'est léger. Et on peut aussi mettre le Dika comme ça dans des bouillons juste pour le goût, juste pour la petite couleur. Oui, bien sûr, déjà, le Dika, moi qui suis un consommateur de viande de brousse parce que c'est notre culture, c'est la rafrique centrale, on ne va pas l'ignorer. Même s'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a les réglementations, donc il faut faire attention. Mais après, c'est le porc qui pique dans du chocolat. Franchement, j'en raffole quoi, tu vois, et on a grandi avec cette sauce-là, on dit qu'il a appelé le chocolat parce qu'on va dire que c'est marron. Voilà, c'est la couleur du chocolat, voilà pourquoi on l'appelait le chocolat indigène même, on dit ça comme ça. Mais Franché, je vous invite, un peuple d'ailleurs, à découvrir aussi parce que la gastronomie, c'est aussi, comment dire ça, c'est aussi découvrir un pays à travers la gastronomie. Exact. Quand je viens ici au Sénégal et je mange le tchep, j'ai dit, waouh, je mange sénégalais, je suis content parce que je sais que c'est la carte d'identité de ce pays et lorsque vous allez venir au Gabon, vous demandez, il y a beaucoup de plats, il y a des aubergines, il y a la pâte d'arachide dont nous avons parlé dans le nord du Gabon, dans la province de Wellington, vous avez plusieurs recettes à base de pâtes d'arachide, vous avez des paquets de pâtes d'arachide, vraiment, il faut dire que c'est la province qui a le plus de recettes en matière de pâtes d'arachide parce que dans d'autres provinces, c'est fait en sauce mais dans le nord, ils ont beaucoup de préparation à base de pâtes d'arachide, il y a également dans le sud du Gabon aussi, à Mayumba, vous avez des recettes à base d'huîtres, des fruits de mer parce qu'il faut dire que toutes les populations qui sont sur le littoral ont des recettes comme ça avec des fruits de mer, du poisson. C'est important Mireille, voilà pourquoi il faut dire aux gens de ne pas se fermer, venez découvrir, sincèrement venez découvrir, surtout la gastronomie gabonaise, elle est très diversifiée et puis c'est parce que, comment dire ça, sous le plan géographique, ça se joue beaucoup, tu vois un peu la nature, sur l'aspect naturel. Ici en Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi, le climat est un peu plus sec, donc il y a des, comment dire ça, il y a des ressources qu'on ne retrouve pas, ici forcément, qu'on retrouve en Afrique centrale. Voilà, donc vraiment, il faut aller vers, il ne faut pas vous fermer, c'est très important de découvrir. Et tout ce qui est légumes, parce que vu que c'est la forêt, qu'il pleut beaucoup, donc nous avons une variété de légumes, que ce soit au Gabon ou même dans les autres pays d'Afrique centrale, une grande variété à base de légumes, on parlait de poissons, que ce soit parce que vous avez des paquets de pâques d'arachide ou bien même, vraiment, c'est la province qui a le plus de poissons aussi, nous avons une diversité. De poissons, sans parler des gibiers, des gibiers de forêt, des oiseaux, de beaucoup de choses. Et il y a également, comme accompagnement, nous avons le manioc, nous consommons beaucoup de manioc au Gabon, pratiquement tous les jours, le manioc, il y a différentes variétés également de manioc suivant les régions, ça c'est ce qui est bien. Parce que le Gabon, c'est un pays qui prend un produit et ensuite, chaque région a... Sa façon de faire. Sa façon de faire. Il transforme à sa manière sa façon de production. Voilà, c'est la même chose pour le manioc, c'est le manioc, au départ, ça vient du tuberculé de manioc et après chaque région a vraiment transformé, son identité. Voilà, a transformé le manioc et c'est reconnaissable quand vous allez au nord, par exemple, dans les Genèves, dans la province du Wallentem, vous avez le manioc de la Nizor qui est très répandu, qui est un manioc très célèbre. Vous avez dans le sud des maniocs. Alors là, moi j'aime parce que c'est très artistique, il y a vraiment des belles formes. Ça peut être sous forme de petites boules, on peut faire des... je dirais des petites cœurs. Mais moi j'ai une question pour toi, en concernant le manioc justement. Oui. Pourquoi l'appellation manioc au bamba ? Et pourtant, on sait que ce n'est pas les seuls à consommer ce genre de manioc, mais tout le monde, même quand tu es petit, quand on t'envoie acheter, on dit, s'il te plaît, achète-moi le manioc au bamba. Tu vois un peu ? Oui, en fait, c'est... Et j'ai toujours posé la question. C'est une diversité de maniocs parce qu'il faut dire, bon, ça c'est la province que je connais le mieux, c'est que dans le Haut-Tougain, nous avons beaucoup de maniocs parce qu'il y a plusieurs ethnies. Et il y a des ethnies qui ont des maniocs spécifiques. Vous avez le Pita, le Pira, vous avez l'Anguelais, vous avez le Kunga, vous avez le Dokor, vous avez le Tena. Quelle que soit la région, les noms, les maniocs ont des noms là-bas. Ce n'est pas tout simplement maniocs. C'est à cause de la manière dont tu la cuisines, le maniocs. Voilà, tout à fait. Et cette forme de maniocs est très répandue dans le Haut-Tougain, on dit maniocs au bonbon, maniocs au tequé, par référence à l'endroit. Mais c'est le même manioc qui est consommé par exemple au Congo. Et il faut dire que c'est un maniocs qu'on trouve aujourd'hui chez tous les boutiquiers, c'est un maniocs qui se consomme. Dans tous les mariages, quels que soient les ethnies, vous avez ce maniocs-là parce qu'il est simple. La présentation est simple, c'est plus simple à faire. Et donc c'est un maniocs qui est très répandu. C'est comme lorsqu'on parle de pâte à rachide. Lorsqu'on parle de pâte à rachide, forcément, pour dire fais-nous un bon plat de pâte à rachide. Lorsqu'on parle de bouillon, de poisson, on va appeler une maman miennée, on va dire maman, fais-nous un bon bouillon de poisson et crabe avec tout ce qu'il faut. Et c'est ça justement la gastronomie du Gabon. Ce sont ces spécificités en matière de région qui font que le même plat, le même produit est décliné en différentes recettes. Et c'est une cuisine vraiment très simple. Elle n'est pas grasse. La cuisine gabonaise n'est pas du tout grasse. Oui, il faut le spécifier. Ah oui, ça. Parce qu'en Afrique, il faut le dire, les femmes africaines utilisent beaucoup de gras, beaucoup d'huile, beaucoup de tout ce qui est bouillon, bouillon de cube. Nous, au Gabon, on utilise encore beaucoup le sel. Ça, il faut dire. La femme gabonaise utilise encore beaucoup, enfin, utilise le sel dans sa préparation. Elle n'est pas, le plat d'un koumou que vous allez voir, il n'y a pas d'oignon dedans, il n'y a pas d'ail dedans. Parce qu'il y a encore des plats au Gabon qu'on fait de manière traditionnelle et traditionnellement, on ne mettait pas de l'ail dans l'un koumou, on ne mettait pas d'oignon. Ça, ça vient d'arriver. C'était, vous aviez à la limite votre sel indigène, vous aviez l'un koumou, l'île de palme, le poisson fumé, les champignons séchés. Il n'y avait vraiment pas d'ajout. Vous voyez, également, au Gabon, vous allez venir, vous n'allez pas trouver des recettes, vous allez voir du chou, des carottes, enfin, je veux dire, des produits qui ont été importés après et qui sont aujourd'hui dans certaines recettes traditionnelles. Au Gabon, on vous sert quelque chose de traditionnel, c'est vraiment traditionnel. Vous avez vu, pâte d'arachide avec du poisson fumé, ce sera ça. Vous avez le chocolat indigène avec le poisson fumé, il y aura très peu d'huile, il y aura du sel, mais il n'y aura rien d'autre. Voilà. Et c'est vraiment ça, notre tradition. Et c'est pour ça que je dis souvent que le Gabon, c'est une destination authentique. Parce que quand vous allez au Gabon, quand vous venez au Gabon, vous allez voir une gastronomie authentique, sans ajout occidental. Je précise, sans ajout occidental, une cuisine, et ce n'est pas tous les pays qui le font, ça je le précise. Et même, oui, oui, non, 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 lorsqu'on parle de, c'est vrai, on parle de gastronomie, mais si on parle même de culture, même de culture vestimentaire, par exemple, là, j'ai du raffia, ici, j'ai du raffia, c'est notre identité, en fait. C'est-à-dire, nous avons encore des tisserons qui ont gardé les mêmes gestes, les mêmes gestes depuis des siècles. On le porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va me dire, bon, je vais à une soirée, je vais mettre la soie, je me marie, je mets des tissus de facture européenne. Non, nous avons notre raffia, c'est du 100%. C'est qu'à plus à y représenter, là. Voilà, c'est du 100% fibre naturelle. D'ailleurs, là, vous avez du raffia, vous avez du raffia, ici, c'est tissé par nos tisserons, et lorsqu'il y a des grandes occasions, nous portons fièrement ce raffia. Ce n'est pas de facture européenne, ce n'est pas comme les pagnes, parce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, je suis habillée en africaine, j'ai mis le pagne, bon, on connaît l'histoire du pagne, on connaît l'histoire du pagne. Donc, je me dis qu'il faut dire que le Gabon, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui a vraiment gardé ses traditions. C'est pour ça que je dis que c'est un grand pays. Il est juste petit par la superficie, par le nombre d'habitants, mais vous en conviendrez avec moi que c'est un très grand pays. Bien sûr, il n'y a pas que la politique, il y a aussi la culture, il y a la culture. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je parle de grand pays en matière de culture. C'est même pas grand, c'est immense, je veux dire ça comme ça. c'est ça la raison. Parce que, excuse-moi, la vérité, c'est qu'il y a des choses au Gabon qui existent qu'on ignore encore. Bien sûr, c'est immense, sauf que bon, on a besoin d'une meilleure vision justement pour ressortir cela. Oui, nous avons par exemple, on parle de l'iboga. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se penchent sur cette plante qu'on appelle la plante sacrée chez nous. Des expériences sont faites sur cette plante qu'on ne retrouve qu'au Gabon. Mais ce que tu dis est très important. Oui, c'est capé sur intervenir, excuse-moi. C'est pour dire que ce qui est dommage c'est que l'iboga, nous-mêmes, on ne l'exploite pas comme on devrait l'exploiter à fond. Pourquoi je m'explique ? Aujourd'hui, il y a un gros trafic, c'est même dans les médias, c'est sorti, il y a des Américains, il y a des Américains, les Américains du Nord et du Sud parce qu'ils viennent au Gabon récupérer l'iboga et repartir chez eux pour soigner les toxicomanes par exemple. C'est des choses qui ne profitent pas forcément à notre pays. Entre temps, l'iboga, c'est vraiment la carte de visite même, l'une des cartes de visite du Gabon parce qu'on parle d'iboga forcément au Gabon. J'ai suivi des films où on parle d'iboga, il y a une plante du Gabon, tu dis, l'acteur qui parle du Gabon. C'est dans les experts. Tout à fait, c'est une fierté pour nous. Et donc, j'invite tout le monde à faire un retour aux sources comme disait Mireille, c'est vraiment ce qui a nous donné la dimension, vraiment l'immensité du Gabon que nous voulons vraiment représenter. Je voulais juste dire que c'est cette même plante qui a inspiré le film Black Panther justement qui est devenu un blockbuster parce que dans Black Panther, le voyage que le roi a fait pour aller voir ses ancêtres, c'est au travers de cette plante-là et on peut retrouver justement comment ils le décrivent dans certains blocs mais tout est inspiré de l'iboga qui vient du Gabon donc on peut dire que Black Panther, l'inspiration est très sec, vient du Gabon. Voilà, et lorsqu'on parle, on a parlé du durafia, on a parlé de l'iboga, mais on parle également, on dit le gris du Gabon, on dit le gris du Gabon, ce perroquet qu'on trouve un peu partout au Gabon, voilà, qui parle et un perroquet qui a une place importante dans la culture du Gabon parce que le perroquet, par exemple, dans certaines traditions du Gabon est beaucoup associé à la gemellité, c'est-à-dire aux jumeaux, est beaucoup associé aux jumeaux. La plume de perroquet intervient dans les cérémonies gemellaires et même dans d'autres cérémonies, c'est un oiseau très très important. On parle également de la pierre de Bigou. La pierre de Bigou, c'est une pierre extraordinaire, c'est une très très belle pierre. Alors il faut dire, c'est pour vous dire que dans mon pays, nous avons des éléments qui sont particuliers, qui sont vraiment particuliers. Tous les éléments que nous citons, vous venez au Gabon, vous allez trouver que c'est vraiment quelque chose de particulier. Oui, bien sûr, la pierre de Bigou, c'est particulier, mais voilà pourquoi il faudrait que, il faut développer le système culturel pour mettre tout ça en avant. Parce qu'on peut avoir tout ça, tu vois, toute cette diversité, toutes ces richesses culturelles précieuses et tout, mais si on ne développe pas le système culturel, c'est ce qui va être, pour moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois, un peu. C'est-à-dire qu'on va mourir parce qu'on a tendance à chercher l'or où il y a déjà l'or, tu vois. Parce que, pourquoi ? Parce que le système culturel n'est pas développé. Il faudrait que justement, se mettent tous ensemble pour développer ce système culturel, pour mettre en avant ces richesses. C'est le défi de notre génération, justement, de trouver, justement, cette nouvelle route, des nouvelles voies, des nouvelles routes pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes ne plus explorent notre culture, voir, par exemple, les tailleurs qui se trouvent, je pense, derrière le camp de Gaulle, on a des... à Libreauville, il y a des gens qui taillent la pierre de Bigou, vous pouvez aller les voir. à Libandende, à Libandende, justement, qui sont, je pense, ce sont des accueillés qui sont les tailleurs de Pierre de Bigou, qui est une très, 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 très belle pierre, justement, qui est exportée à beaucoup d'argent. Et à nous, aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes, avec le numérique, avec les réseaux sociaux, de trouver comment notre génération puisse présenter, justement, trouver, justement, cette parade-là pour présenter cette culture que les gens ne connaissent pas encore. Et puis, lorsqu'on parle de culture, il y a également les rites initiatiques. que nous allons en parler dans quelques instants, juste après ce qui suit. Le Gabon est un pays hautement culturel qui regorge d'une multitude de rites traditionnels. Parmi ces rites figure la tradition initiatique butique, un rite initiatique traditionnel de référence nationale qui proviendrait des Pygmées. La tradition initiatique butique est à la fois un rite de passage, une philosophie, une religion et une voie spirituelle. On ne peut parler de Buti sans évoquer la plante sacrée, la plante des plantes Liboga. Un djembe, rite pratiquée exclusivement par les femmes est une initiation qui conduit de l'enfance à l'âge adulte. Peinture corporelle, différents accessoires tels que torches en résine, rafia, pagne ont toutes leur importance dans ce rite. Comme pour la plupart des rites initiatiques, la cérémonie de Ndjembe, dite publique, où se mêlent, chants, danses et rituels, fait suite à la première cérémonie tenue dans le secret de la Brousse. secte caché et mystique, confréries secrètes et initiatiques, organisation d'actions mystérieuses et réputé rédultables, d'aucun voie dans le Ndjobi, une puissance mystique qui constitue le fondement philosophique et la base de l'éthique sociale de certains peuples. Voilà les rites initiatiques. Bon là, nous avons vu trois rites, nous avons parlé du Buiti, nous avons parlé du Ndjembe, féminin, nous avons parlé du Ndjobi, mais il y a d'autres rites initiatiques, on a les Sibou, on a le Mungala, on a également le Muri, oui, on a le Muri également. Moi j'aime bien parler de la spiritualité africaine et sinon la spiritualité d'Afrique centrale. Voilà, parce qu'il y a même le Mvet, il y a le Mvet qui fait partie de la spiritualité africaine, il y a le Djembe aussi qui fait partie de la spiritualité africaine, il y en a tellement, en fait le Gabon est tellement riche spirituellement que culturellement, que beaucoup de choses. Sur le plan traditionnel, on peut voir beaucoup de rites, on peut voir beaucoup de choses et les instruments qui les accompagnent parce qu'un jour j'avais le débat avec mon papa comme ça, je disais souvent que ouais mais nous on utilise les cithares aujourd'hui dans les morceaux du rap, machin, et oui c'est important mais il faut comprendre que ces instruments-là sont sacrés, ce sont des instruments qu'on ne peut pas dissocier à la tradition parce qu'il n'y a pas que la cithare, il y a justement le Mvet qui est aussi un instrument de musique, il y a le Mungongo, il y a le Baka, voilà, donc ce sont des instruments aujourd'hui qui participent au rite traditionnel et à la culture ancestrale gabonaise et c'est très important de mettre tout ça en avant. Alors CK+, est-ce que dans ta musique tu utilises des instruments traditionnels ? Dans ma musique, oui, j'utilise, vous aurez l'occasion justement, bon, moi je prépare un album, donc dans l'album, on aura l'occasion de découvrir les sonorités mais j'utilise un peu de tout parce que je me considère citoyen du monde, j'ai déjà fait quelques voyages, rencontré beaucoup de gens et donc c'est ce qui m'a influencé, donc c'est le gros en fait. D'accord. Voilà quoi. Et quel est l'instrument traditionnel qui te parle ? Qui me parle ? Ah mais, ça parle à mon esprit, c'est le mungongo. Le mungongo, quand je l'entends, d'abord, je pense qu'il résonne dans la tête, même à l'instant, vous me parlez, rien que dire mungongo, j'entends la corde vibrer, voilà. C'est le mungongo, il y a la cithare qui parle directement à l'esprit parce que la cithare, c'est le genre d'instrument que c'est l'esprit qui t'amène directement à jouer. Oui, je ne pense pas que tu peux avoir un cours fixé sur la cithare, comment la jouer. Non, c'est l'esprit qui te porte. Donc, c'est ça, moi, je dirais. Ah, il est beaucoup basé sur les instruments à cordes. Moi, par contre, ce sont les percussions parce que ça sonne hip-hop. Donc, cool, pour moi, ça sonne hip-hop. Donc, forcément, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de pensant pour ces percussions malheureusement qui ne sont pas valorisées à l'échelle internationale. Parce qu'il est temps, aujourd'hui, c'est un défi pour nous, artistes, d'amener ça au sommet. C'est des percussions parce que la percussion rime bien avec les musiques urbaines, contemporaines du moment. Bien sûr. Il faut, lorsqu'on parle d'instruments, de musique, lorsqu'on parle de percussions, on parle également de ces grands artistes gabonais qui, beaucoup même, sont connus sur la scène internationale. Il y a eu Pierre Claverzin, Papé Dzinghi, Prospère Nzé, également aussi, Prospère Nzé. Il y avait Maman Dédé aussi qui avait une... Maman Dédé, Aliflau Batchoubevise, on a Patience Tabani, on a Amandine, on a... Il y en a tellement. Aujourd'hui, il y a une jeune génération aussi. Mais dans notre génération, il y avait Mac Joss, il y a Papa Vico Secondo, également aussi. Ce sont des artistes qui ont fait connaître et qui font connaître le pays. Et puis il y a aussi la jeune génération, Stéphane Seifoldi. Oui, la nouvelle génération. Il y a eu déjà Big Op à Sia Pussy X. Même si, voilà, pour moi, ça reste vraiment un groupe légendaire. Ce sont eux vraiment qui ont impulsé la musique urbaine en termes de réalisation du clip. Le clip s'est révolutionné à travers Sia Pussy X. Bon, après, on va dire, la génération des Bells. C'est parce que la technologie est arrivée à cette époque aussi. Mais sinon, moi, je serais un gros Big Op à Double Pi, à Jassi Jazz, à YG. Et il y a One depuis le State. Oui, après, à côté de ça, il y a eu des groupes comme Raboon, Bug Drama avant, qui ont fait leur truc. Après, à côté, il y a eu Mauvaise Haleine aussi. Je fais un gros Big Op. Il y a toute la musique urbaine du Gabon de manière générale. On ne veut pas citer tout le monde. Mais voilà, on sait que c'est une musique qui a vraiment marché, qui a été appréciée même par les Occidentaux parce que je me rappelle que vous parliez de la culture urbaine. Excuse-moi Mimi, je sais que ça se pliera à sa fin. Pour dire que c'est vraiment un défi pour nous. même Boubal, après, il peut en témoigner. À l'époque, ce que je suis dit, c'est que les Américains quittaient New York pour venir au Gabon s'intéresser au rap gabonais. Il y a des archives qui sont là. Les magazines de rap prenaient l'avion pour venir s'intéresser au hip-hop gabonais. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est nous qui courons vers eux. Ce que je trouve triste. Nous, on était à la maison et ils venaient en 1999. Il y a eu cette grande conférence sur le hip-hop africain et c'était à l'époque que ça s'est passé. Alors, on parle de musique. que nous allons terminer cette émission en musique parce que je suis entourée d'artistes. Oui, bien sûr. J'espère que vous avez aimé ce voyage au Gabon. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Gabonais et Gabonaises. Bonne fête d'indépendance à nous. Alors, moi, je profite pour dire de souhaiter bonne fête à tous les Gabonais et aussi particulièrement à des personnes que j'aime. Modou Dour, qui est le Sénégalais gabonais, qui est gabonais même déjà, qu'on a adopté par adoption. Il y a Moussa Nour aussi. Voilà. Il y a Bill Manguet aussi. Voilà. Il y a Teresa de Castro. Il y a toute la famille de Labelle. Voilà. Voilà. Pour dire bonne fête. Bonne fête d'indépendance à tout le monde entier parce qu'il ne s'agit pas simplement que du Gabon parce qu'il y a des Gabonais ailleurs et il y a d'autres personnes qui s'intéressent au Gabon. Donc, tout simplement, bonne fête au globe. Bonne fête à tous les Gabonais, à tous ceux qui aiment le Gabon et à ceux qui vont découvrir le Gabon. Bonne fête à l'indépendance encore. Voilà. Et puis, nous allons rappeler Boubal pour finir cette fête en beauté. Merci de nous avoir suivis et à prochainement pour une autre visite du Gabon. Sous-titrage ST' 501 Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Viens vérifier Tout ce qui se trouvait à Eden se trouve à Gabao En vérité Il y a la faune, la flore, les hommes et les animaux C'est mon pays On vit en harmonie It is my country My city Oui, 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 oui Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Gabao Paradise Viens visiter La terre de la paix Les ancêtres de Gabao Viens t'initier Tu apprendras à connaître les mystères de ton cerveau C'est ma terre J'en suis fier C'est ma terre Il fait beau d'y vivre Le jour comme la naïve Tu ne prends pas de risque Gabao Paradise C'est la terre Coupouze Libo C'est ma terre Dès je suis l'œil Grâce à elle que je suis l'œil Gabao Paradise 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 Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.